Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques ? Vous aspirez à devenir un cadre polyvolant, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie ? Entrez dans la grande histoire de l'école supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes. Génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extensions, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33-867-0203, 33-867-0203 ou au 77-094-0575, 77-094-0575. E-mail esgib sub-gmail.com. Egypte, la lumière du savoir. Mme Amadou Aliou Diallo, c'est à vous. Merci, merci beaucoup, Shérif Diop. C'est bien ça. On l'attend, le temps qu'il arrive. Il est enseignant, il est également spécialiste des relations internationales. On pourra aborder la question de la Guinée, la présidentielle, avec les premières tendances qui ont été notées. Du côté de celui d'Alain Diallo, on proclame la victoire. Du côté également d'Alpha Condé, les partisans du président sortant appellent au calme et disent également qu'ils pensent être les vainqueurs. Professeur Diallo, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les premières tendances de la présidentielle guinéenne se dessinent. Chaque camp, en tout cas pour les principaux challengers, estime qu'il a remporté la présidentielle. Comment appréciez-vous les élections de la Guinée ? Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs les spectateurs de votre télévision. Je voudrais remercier pour m'avoir invité à ce plateau. Oui, il faut dire qu'il est de coutume que chaque fois que les élections ont lieu, que chacun puisse tirer la couverture de son côté en disant que oui, je suis vainqueur des élections. Compte tenu de certainement plusieurs facteurs, à la lecture peut-être des résultats qui ont été rapportés notamment par les journalistes, on fait la compilation de ces résultats et ensuite on donne une estimation. Alors, chacun de son côté estime que donc c'est lui qui est vainqueur. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. C'est dans cette optique-là, je crois que les deux candidats, chacun de son côté, a estimé qu'il a été vainqueur. Les gens, la plupart, se focalisent sur les régions qui le sont traditionnellement favorables. Pour dire que oui, la tendance est tout à fait aujourd'hui opportune pour moi de me déclarer vainqueur. On a eu une campagne électorale assez mouvementée. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des craintes par rapport à l'issue de ces élections ? Oui, concernant le cas particulier de la Guinée, si on se fonde sur les précédents qui ont émaillé les élections précédentes en Guinée, oui, on peut être un peu inquiet par rapport à la situation. Dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que des morts ont déjà été décomptées, c'est malheureux de le dire comme ça, à l'occasion d'abord de la candidature du président sortant à un troisième mandat, ce qui a été contesté longuement par la population guinéenne et qui s'est suivi par des morts, on le déplore. Et également, vous savez, l'une des particularités de la Guinée, c'est que le vote, même si il est partisan, mais les partis sont majoritairement constitués de la même ethnie que le candidat, je vais le dire comme ça, en termes diplomatiques. Donc c'est dire que les gens se regardent en chien de friance, et la plupart du temps, c'est difficile d'avoir une position tout à fait objective. Du coup, les gens, je veux dire que les deux clans se regardent en ennemi, pas seulement en adversaire, mais plutôt en ennemi. Pourquoi à chaque fois c'est le facteur ethnique qui est mis en avant ? Pourquoi dans nos pays, en tout cas en Afrique, on met tout le temps ce facteur en exergue ? Oui, il faut le dire, l'explication sociologique que l'on pourrait faire de ces situations, c'est que, vous savez, l'Afrique a hérité, si vous voulez, de ses états, d'un fait colonial. C'est-à-dire que le colon, lorsqu'elle est arrivée en Afrique, il a dessiné la carte de l'Afrique selon ses propres intérêts. S'en tenir compte de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la composition sociale de la population. Donc, on a créé ce qu'on a appelé des états clés en main, qui ont enfermé dans des frontières artificielles des populations qui n'ont pas seulement la même culture, des populations qui n'ont pas le même passé. Ce qui fait que ce conglomérat de ce qu'on pourrait appeler d'ethnies, de petits clans et consorts a créé ce qu'on appelle des sentiments de se recouvrir autour de soi-même pour pouvoir défendre son ethnie, pour pouvoir défendre son clan. Ce qui explique aujourd'hui que la plupart de temps en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Et en particulier en Guinée, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez les positions du président Sékou Touré, le premier président guinéen, qui disait clairement à tout le monde que je déclare la guerre au Pôle. En tant que secrétaire général de notre parti, qui s'appelait RDA, rassemblement, je souligne le mot, rassemblement d'un démocrate africain. Dans votre propre pays, vous soulignez que, alors, je vais faire la guerre au Pôle. Regardez également les positions de certains chefs d'État, dont on est normal, qui disent que ce n'est pas normal que les Pôles puissent être d'un pouvoir. D'un point de vue économique, plus néantique, plus débrouillard, que d'un point de vue également des diplômes, je veux dire qu'ils soient également en quoi ils occupent les premières places, et qu'en même temps qu'ils puissent prendre le pouvoir politique, ce n'est pas possible. Un intellectuel de cette trempe-là, que ce soit un proclame professeur, que ça soit de sa bouche, ça pose problème. Alors, le secrétaire n'a été qu'un élément du processus électoral, d'un long processus électoral, mouvementé aussi. Est-ce que nous avons aujourd'hui en Guinée un processus électoral capable de produire une élection sans d'irrégularité, c'est trop dire, mais sans d'irrégularité manifeste, qui puisse entacher l'issue de ce vote ? Oui, une élection apaisée, ça commence par une formation, des formations politiques également qui n'ont rien à voir avec les clivages ethniques. Je veux dire que si les partis politiques ont des programmes pour la société guénéenne de façon globale, sans tenir compte des régions, sans tenir compte des ethnies, sans tenir compte des religions, puis je crois que ça va contribuer à apaiser, si vous voulez, les joutes électorales, non seulement en Guinée, mais également en Afrique. Il faut des partis d'idées, des partis qui ont des programmes, des programmes qui sont ambitieux, non pas seulement pour une élection. Le processus électoral. Est-ce qu'aujourd'hui on a un processus électoral consensuel, un code électoral consensuel, qui puisse garantir aujourd'hui une issue heureuse ? Voilà, pour cela il faut avoir ce qu'on pourrait appeler des instances, des institutions qui ne sont pas un petit peu colorées. colorées, colorées. Si vous prenez par exemple des commissions électorales, qui dans certains états sont autonomes, dans d'autres, sont indépendantes, qu'elles ne fassent pas l'objet de contestations, oui, ce serait possible. Mais force est de constater que dans la plupart de nos états, aujourd'hui, les commissions électorales, à défaut d'être inférodées aux partis du pouvoir, sont partisans, en tout cas de ce point de vue. Ils sont censés être indépendants. Ils sont censés pourtant être indépendants, ce qui n'est pas le cas. Donc dans le processus électoral, voici le premier élément qu'il faut prendre en considération. Autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire, c'est l'inscription sur les listes électorales. Vous avez vu, pour le cas particulier de la Guinée qui nous préoccupe aujourd'hui, même pour s'inscrire sur les listes électorales, vous avez vu que tous les Guinéens qui résident à Dakar ont été frustrés de leur droit électoral, en disant que les Guinéens qui sont à Dakar, jusqu'à ce moment-là, ne vont pas participer au jour d'électorale. Qu'est-ce qui en empêche ? On est même allé jusqu'à fermer les frontières. Et dans la plupart des pays africains aussi, c'est comme ça. Voilà, voilà. L'espoir guinéen a beaucoup contesté. Voilà, on est jusqu'à fermer la frontière entre, si vous voulez, le Sénégal et la Guinée pour cette raison-là. Un autre élément également du processus, c'est par rapport même, si vous voulez, à la fiabilité, si vous voulez, du fichier. La fiabilité des actes de vote. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Est-ce des fake news ou pas ? Mais vous avez vu des procédures dans lesquels on crédite d'un candidat des voix supérieures au nombre d'électeurs. Ça pose problème. Mais dans cet entre-deux, où est la société civile guinéenne ? C'est une bonne question. Où est la société civile guinéenne ? La société civile guinéenne, en réalité, je vais l'appeler comme ça, en gestation. C'est une société civile qui n'est pas aussi mûre qu'une société civile sénégalaise. Parce qu'en réalité, quand on parle de société civile, en Guinée, je l'ai dit quelquefois ici sur notre plateau, sur ce plan-là, on n'est pas au 20e siècle, au 21e siècle. On est peut-être au 19e siècle. Parce que les choses sont à se faire. Les institutions comme celles-là, démocratiques, d'observation, de la gouvernance de façon globale, dans laquelle on met justement ces éléments-là, sont encore à créer. Donc, je pourrais dire que c'est un manque de maîtrisse. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de société civile en Guinée, mais la société civile en Guinée, permettez-moi l'expression, est moribonde. On souligne des irrégularités par rapport à cette élection, mais le recours aux distorsions électorales ou aux modifications de la Constitution sont de plus en plus fréquents dans la sous-région. Alors qu'on était considérés, je parle de la sous-région africaine, comme des pionniers. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Peut-être les enjeux. Je le dis souvent, entre nous, j'essaie de creuser ce qui se passe derrière la tête des personnes qui modifient, si vous voulez, les textes qui permettent, en tout cas, d'organiser les élections, parmi lesquelles ont suivi la Constitution. Lorsque la Constitution dit que, par exemple, un mandat, la durée du mandat, c'est temps, et que ce mandat n'est pas renouvelable, et qu'un président avec des stratégies, ou ce qu'on peut appeler des acrobaties juridiques, vienne vous dire que, bon, voilà, je vais modifier la Constitution, et à partir du moment où j'ai modifié la Constitution, c'est une Constitution nouvelle qui ne va pas s'appliquer à mon premier mandat, ça pose des problèmes d'éthique, ça pose des problèmes. Parce que vous savez, en réalité, on n'a pas un problème d'institution. On a un problème d'hommes. C'est-à-dire, une chose est d'avoir des institutions qui indiquent d'être tout à fait claires, autre chose constitue également les hommes qui animent ces institutions-là. Ça pose aussi le problème de la séparation des pouvoirs. Oui, séparation des pouvoirs, mais c'est plus fort que cela, en réalité. En Afrique, de façon globale, on n'a pas tellement de séparation des pouvoirs. On est dans des régimes, même s'ils sont proclamés parlementaires, mais dans le fait, on a des régimes, d'un point de vue constitutionnel, innommables. Innommables, ça signifie que ça sort des mours classiques de ce qu'on pourrait appeler la séparation des pouvoirs. Autrement dit qu'il existe des fonctions qui sont clairement établies, et des organes qui animent ces fonctions. Je dis que ça, c'est le problème de l'organisation. Vous savez quoi ? Le chef de l'État, c'est lui qui est le plus fort. Il est membre de tous les trois pouvoirs. Quand un chef d'État est président du Conseil de la majoritature, quand un président maîtrise le calendrier du Parlement, quand le président maîtrise un parti politique et majoritaire au Parlement pour en décider de qui sera président de l'Assemblée nationale, qui va occuper le bureau, je dis que les choses sont piégées. Si vous regardez le nombre de lois qui sont votées dans le Parlement, la plupart du temps, elles sont issues. Elles sont issues, si vous voulez, de l'exécutif. La loi la plus importante, et peut-être que ça, c'est important pour partout, c'est la chose que l'on a remarqué en part. La loi la plus importante, c'est la loi de la finance. Elle n'est jamais d'origine parlementaire. Ça, c'est clair. Elle est toujours d'origine présidentielle. On parle toujours de projet de loi de finances, on ne parle jamais de proposition de loi de finances. De proposition de loi de finances. Ce qui signifie que les parlementaires, ils sont diminués par rapport à cette question-là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est proposer des amendements à la loi de finances qui a été proposée par l'exécutif, préparée au niveau du ministère des Finances, avec un projet politique du ministère des Finances. Cette loi-là, elle arrive au niveau du Parlement. Le Parlement étant majoritairement constitué de partis acquis à la cause du chef de l'État, la plupart du temps, ça passe comme lettre à la poste. Et on se pose la question de savoir, alors, des années et des années, comment se fait-il que ces lois qui sont censés être bonnes, ne puissent pas propulser un développement économique et social du pays. c'est pour montrer la prédominance de l'exécutif. On a des organisations au niveau régional, on a également d'autres organisations au niveau continental. Qu'est-ce qu'elles servent finalement, ces entités ? Je pense à la CDAO, je pense à l'Union africaine. Oui. Dans le cas d'Espèce de la Guinée, qui rôlent pour la CDAO ? Que l'on puisse dire aujourd'hui, peut-être que le rôle des instances régionales est insuffisant, on peut le dire aujourd'hui. Mais si on interroge l'histoire, on se rend compte que nous avons quand même fait des parts. Parce que par le passé, ces institutions n'existaient pas. Le seul fait qu'elles existent, c'est déjà en parlant. Mais il faut peut-être que vous aimez l'Afrique, vous voulez que les choses aillent vite, c'est pour cette raison. Mais pour répondre de façon directe à votre question, on peut dire que l'implication, si vous voulez, de la CDAO, l'implication des observateurs africains également, est tout à fait un tout petit peu insuffisante par rapport à la question. Parce qu'il fallait prendre les choses en avant, en amont et en avant. Ça signifie quoi ? Tout au début, il fallait voir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait même qu'un chef d'État dont la Constitution stipule clairement qu'il ne peut pas se présenter pour un troisième mandat, est-ce que ce fait même ne devait pas être interdit de façon tout à fait systématique par la CDAO en disant qu'en matière de bonne gouvernance, le respect des institutions est un préalable ? On n'est pas un respect d'un préalable lorsqu'on tripatouille la Constitution justement pour pouvoir légitimer. Est-ce que les membres d'État aussi de la CDAO ont suffisamment de légitimité pour donner des leçons à un membre de cette organisation ? Est-ce que ce n'est pas un problème de crédibilité ? Bonne question, bonne question. Vous avez vu la question qu'avait posée, la demande qu'avait posée le président Mbalo, si vous voulez, de la Guiné-Bissau, par rapport à la situation au Mali, en jetant un peu la pierre dans le jardin du président ivoirien. Lorsque je suis là, appelé mon petit jeune homme, il a dit que non, c'est une question de gouvernance. Vous êtes un État, je suis un État. Donc c'est juste pour dire que les gens ne sont pas qualifiés. On n'est pas qualifiés soi-même pour donner des leçons de morale si soi-même on n'est pas un modèle dans ce genre. Et les États qu'on considère comme étant les États phares, c'est-à-dire les États qu'on considère comme étant des modèles de démocratie, ne sont pas aujourd'hui exemples de reproches par rapport à cette pratique qui a modifié la Constitution bien avant les élections. C'est ce qui est arrivé en Guinée, c'est ce qui est arrivé chez nous au Sénégal avec le président Mbalo. Que faire finalement pour que les choses changent ? Que faire finalement pour que les choses changent ? Il faut colonner ce qu'on peut appeler, que les gens se colonnent des institutions fortes, pas des hommes forts. Nous avons besoin d'institutions fortes, des institutions qui sont respectées. Pour cela, nous avons besoin de gardes de fou, nous avons besoin des gardiens de la démocratie. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on pourrait dire que la crise qui pourrait naître des élections en Guinée pourrait être une crise aujourd'hui qui intéresse la CEDEAO. Vous savez, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les relations internationales, dans le fonctionnement des relations internationales, ce qu'on appelle des principes politico-juridiques, qui permettent aujourd'hui, parmi lesquels le principe de ce qu'on appelait l'ingérence démocratique. L'ingérence démocratique, c'est un principe qui permet à une organisation internationale de pouvoir donc s'immiscer, le mot n'est pas fort, s'immiscer dans le fonctionnement des institutions d'un pays en la critiquant pour défaut de gouvernance démocratique. Alors finalement, c'est quoi une institution forte, professeur ? Parce que les institutions, finalement, ne sont que ce que les hommes en font. C'est quoi une institution forte, finalement ? Parce que dans nos pays aussi, on a de très beaux textes, on a de très belles réformes, mais le problème, finalement, est-ce que ce n'est pas une question d'hommes capables de faire le pas ? C'est ce que je dis. Nous avons des hommes forts à la place des institutions fortes. Les textes sont tout à fait clairs. Si vous prenez la constitution de la plupart de nos États, ils sont établis de façon, on peut le dire comme ça, irréprochable. Mais la plupart du temps, vous trouvez, comment je vais les appeler, des acrobates juridiques qui gravitent autour du chef de l'État qui vont vous sortir des sortilèges en vous disant que non, 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 vous pouvez utiliser ceci en disant que non, votre premier mandat ne fait pas partie de la population. Ça aussi, c'est le problème des intellectuels africains. Ça, c'est le problème des hommes. Ça, c'est le problème des hommes. Et des intellectuels africains, notamment des universitaires aussi, parce que le plus souvent, les chefs d'État africains font recours à l'université, et aux universitaires, s'ils veulent tripatuer les institutions. Il ne faut pas la part des choses, je ne vais pas défendre ma chapelle, il faut faire la part des choses entre l'universitaire dans son amphithéâtre et l'universitaire, si vous voulez, membre d'un parti politique, bien conseillé. Il y a un auteur qui, c'est Max Weber, qui parlait du savant et du politique. Il dit que lorsque le savant est au service du politique, il perd sa robe, il perd son âme, il perd son image. Donc, pour garder la ligne, pour garder son caractère, ça dépend de sa capacité de résilience aussi. Ça dépend de sa capacité de résilience parce que l'intellectuel, le savant, ne peut pas ignorer ce qui se passe dans sa société, notamment les destinées de son pays. – Encore, il faudrait-il que ce soit, c'est ce que je vous ai dit, entre l'intellectuel qui est dans son amphithéâtre, donc qui pense, qui cogite l'institution, qui cogite, si vous voulez, les textes, et l'intellectuel qui est au service d'une cause politique, déjà, il y a une marge, il y a une mer à voir entre les deux. – Si la cause n'est pas l'intérêt général, bien sûr. – Voilà. – Si la cause n'est pas l'intérêt général. – C'est ça, voilà pourquoi vous trouvez, si vous voulez, des intellectuels de haut niveau qui se disent, bon, moi, quand on me sollicite de façon sporadique, de façon circonstancielle, pour répondre à une question ponctuelle, oui, mais quant à nationaliser ma fonction, en dire que je suis conseiller d'eux, ou bien je suis, voilà, malheureusement, ils ne courent pas les rues, mais quand même, ils existent quand même. Vous trouvez aujourd'hui des intellectuels des procédures d'université qui ont gardé la ligne, permettez-moi l'expression, qui ont voulu donc rester dans les lignes des scientifiques et ne pas vouloir donc conseiller, si vous voulez. C'est un intérêt très glissant, c'est un intérêt mouvant. Que plus est, si vous êtes dans une société où la société est difficile, je veux dire, d'un point de vue financier, vous ne parvrez pas à joindre les deux bouts parce que vous êtes sollicité à droite et à gauche, vous dites que peut-être pour avoir du pain à donner à mon entourage, il faudrait, voilà. – Aujourd'hui, on parle de la Guinée, mais il y a d'autres élections qui s'acheminent à l'horizon. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Niger, il y a le Burkina. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans le même schéma avec les échéances à venir ? Parce que pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est encore la question de la troisième candidature qui pose problème. – C'est ça. On pourrait comparer dans ce région la question du troisième mandat à un coronavirus politique, l'appeler comme ça. Il pique aujourd'hui les chefs d'État et on se demande, pourtant ces chefs d'État qui, lorsqu'ils briguaient les suffrages pour la première fois, défendent un mot du cul parce qu'il fallait respecter les thèses de la conscience. Imaginez un chef d'État aussi respectueux, je ne vais pas dire le nom, d'un État africain qui vient dire qu'avec mon âge, avec tout ce que j'ai fait, je n'ai pas aujourd'hui, je ne dois pas pouvoir me présenter, ce serait indécent de ne pas me présenter. Et vous trouvez que c'est cet État aujourd'hui, c'est lui qui est encore en train de défendre, si vous voulez, ces prochains-là. C'est comme si il avait été piqué par un virus, peut-être qu'il lui fait dire des choses qui sont contraires. C'est comme s'il avait la fièvre. Donc, également, c'est en train de couver dans certains États, dans d'autres États également dans notre pays, de sorte qu'on se pose la question de savoir, mais qui croit ? Qui croit ? Est-il possible de régler définitivement cette question du mandat ? C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Le professeur, un de mes collègues et professeurs, le professeur Gueye disait qu'il fallait peut-être changer un tout petit peu la construction en ne faisant qu'un seul mandat. Un seul mandat de 7 ans. Un lignième changement. Voilà, un premier mandat de 7 ans. Mais j'ai rétorté le professeur en disant, mais professeur, un seul mandat de 7 ans, le président de la République pourrait modifier en cours de mandat ces 7 ans-là, en disant que, bon, voilà, mon premier mandat ne fait pas... On peut aussi lui rétorquer, pourquoi pas le modèle à Paul Kagame de ne pas limiter du tout, de donner la possibilité à celui qui est là de briller autant de fois, tant que les citoyens lui donnent la possibilité d'y aller. Parce que la question subsidiaire de fond est qu'aujourd'hui, est-ce que si Paul Kagame avait une limitation des mandats, est-ce que le Rwanda serait aujourd'hui à ce niveau-là ? On pourrait l'expliquer, vous savez, chaque position... Donc, est-ce qu'on doit se cantonner à limiter ou bien à délimiter ? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir sur le schéma adapté à nos réalités ? Bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le mimétisme institutionnel, c'est-à-dire ce qu'on a hérité des puissances occidentales, des démocraties classiques telles que les États-Unis d'Amérique, où il faut notamment une alternance démocratique au pouvoir ? Oui, alternance personnelle, alternance programmatique, alternance... Tout est-il que ce qu'il faut faire, c'est répondre aux aspirations du peuple, répondre aux aspirations du peuple, ça signifie agir pour l'intérêt général. C'est agir pour l'intérêt général, ça ne signifie pas qu'on va quitter le pouvoir au bout d'un certain magistère. Non, on pourrait... Mais encore faudrait-il que le fait que le président puisse rester plus de mandats, plus de deux mandats, plus de trois mandats, soit exactement la volonté de la population. Vous savez, on définit la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ce que veut le peuple, c'est ce que veut dire, dit-on. Donc, par conséquent, si aujourd'hui, Paul Kagame, ou bien un autre président de la République, est un candidat qui permet de mener la barque à bon corps, oui, pourquoi pas. Mais l'autre question qu'on pourrait vous rétablir, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un seul Paul Kagame ? Est-ce qu'il n'y a pas de meilleur Kagame ? L'autre question aussi, c'est qui le peuple finalement ? Comment on vote ? Parce que nous avons un fichier électoral qui fait sur une population de 15 millions, on se retrouve avec un fichier électoral de 6 millions. Suffrage valablement exprimé, on est autour de 4 millions. Donc, finalement, il y a la légalité, la légitimité, c'est qui le peuple finalement ? Est-ce qu'on vote normalement dans nos pays ? L'expression démocratique ? Non seulement celle-là, mais également, il y a la conscience. Si vous continuez votre logique, on vous dit, bon, 15 millions d'habitants, 6 millions d'inscrits sur le fichier électoral, 4 millions de votants, avec le mode de scrutin, notamment au niveau du Parlement, ce qu'on appelle le scrutin majoritaire, quand on est 15 candidats, sur 5, sur 6 millions de votants, vous pouvez avoir seulement 2 millions, ce qui fait même par le tiers, mais moins de 2 millions, elle remporte tout le siège. Donc, le modèle est là. Mais autre chose, elle a conscience de la population également. Si vous prenez une population qui n'est pas très analphabète, elle ne comprend pas les enjeux. Vous voyez, c'est là où vient... Les enjeux dans la langue de travail. Dans la langue de travail. Mais les enjeux également du point de vue de l'intérêt général. Vous trouvez des électeurs, et c'est ce qui fait le lit peut-être des partis etnécistes, qui se disent que je vais voter pour M. Antel parce qu'il est de mon terroir. Je vais voter pour M. Antel parce qu'on a de la même ethnie. Je ne vais voter pas parce qu'il a un programme. Les programmes, on ne les explique pas de façon tout à fait... Vous savez, quelquefois, les mœurs politiques sont tellement corrompues que quand vous venez dans une ville pour faire votre campagne électorale, on ne vous écoute pas en termes de programmes. Mais combien d'argent vous avez amené pour décerner la population ? En termes de sensibilité. Vous voyez, donc la question est diversifiée. Merci beaucoup, professeur Momodou Aliou Diallo, spécialiste des relations internationales. Il est également enseignant. Merci à Papa Dibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée sur la TFM. Sous-titrage Société Radio-Canada